Mesdames et Messieurs les élus de la République, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations, Mesdames et Messieurs les portes-drapeaux, Chers amis, chers compatriotes, J'assistais il y a quelques jours à Genève à l'inauguration du Mémorial dédié aux victimes du génocide des Arméniens et la particularité de cette œuvre nommée Les Réverbères de la mémoire est que les différentes composantes de cette œuvre sont dispersées sur l'ensemble du parc qui l'accueille. La symbolique sous-tendue de ce mémorial représente en effet la dispersion du peuple arménien en exil à travers le monde selon les propos même de l'artiste M. Melik O'Agnan. Je voudrais saluer la beauté et la symbolique de cette œuvre tout comme le mémorial qui a été érigé ici à Lyon en 2006 autour duquel nous sommes réunis aujourd'hui et je remercie l'artiste de l'œuvre d'être présent en la personne de M. Léonardo Basmadian et souligner qu'effectivement le peuple arménien est pour une grande partie dispersée à travers le monde dans un long exil et rappelé que le crime des crimes a eu lieu en Arménie occidentale. Or, la question vitale pour tout peuple, dont le peuple arménien, est la question territoriale car aucun peuple ne peut survivre et perpétuer ses savoirs traditionnels et ses expressions culturelles coupées de sa terre. C'est bien la terre d'Arménie occidentale, à savoir ses ressources génétiques qui ont façonné ce peuple et ses savoirs. La question absolue est donc le droit à la terre. Cette terre qui se situe entre la mer Caspienne, la mer Méditerranée et la mer Noire et dont le peuple arménien, autochtone, est privé. Le droit de retour sur la terre ancestrale est dès lors la question clé qui doit être inscrit dans l'agenda, en priorité, pour tout peuple, dont le peuple arménien, s'il veut continuer à exister et à perpétuer ses savoirs de génération en génération. C'est bien ce point fondamental que j'ai soulevé à la 37e session du Conseil des droits de l'homme qui s'est tenue en mars à Genève, où la voix de l'Arménie occidentale s'est faite entendre pour rappeler que la vraie question des droits de l'homme est la question territoriale. Si le peuple arménien est passé par trois programmes d'extermination de 1894 à 1923 sous trois gouvernements turcs successifs, celui du sultan Abdoulhamid, celui des jeunes turcs et celui de Moustapha Kemal. Ce programme génocidaire, en plusieurs étapes, n'est nullement achevé, mais se poursuit aujourd'hui. En effet, à quoi assistons-nous sous nos yeux, en ce moment même, sinon ? À l'oppression tyrannique et à la terreur permanente exercée à l'encontre des peuples, dont le peuple autochtone arménien, en Arménie occidentale par le gouvernement turc. À l'exil forcé et à la privation depuis un siècle du droit de retour de la population arménienne sur sa terre ancestrale. À la perte des savoirs arméniens, des nouvelles générations conséquentes de l'assimilation forcée résultant de la non-abligation des droits internationalement reconnus. À l'occupation illégale de l'Arménie occidentale par l'État turc depuis 1920 et à la violation permanente, soit depuis un siècle, du droit international et de la charte des Nations unies. À l'appropriation illicite des savoirs traditionnels, des expressions culturelles, des ressources génétiques et du patrimoine des Arméniens en Arménie occidentale, ou selon les cas, à son anéantissement. Nous avons aussi assisté à l'agression depuis le 20 janvier 2018 par les forces armées turques de la région Syro-Cilicienne qui en ce moment avec les armes de l'OTAN et en connivence avec les djihadistes accentuent cette agression militaire contre un État souverain qu'est la Syrie. Le 15 mars dernier, le Conseil national d'Arménie occidentale a été initiateur de la déclaration qui demande une réunion urgente du Conseil de sécurité pour condamner cette invasion militaire et pour protéger les populations civiles présentes dont la population kurde et la population autochtone arménienne. Cette déclaration a été signée par 13 organisations des droits de l'homme parmi lesquelles des organisations kurdes, yézidis, indiennes des Amériques et africaines. Nous savons qu'à travers ces politiques d'agression coloniale contre un État souverain, outre les intérêts bassement économiques, d'appropriation des ressources, ce sont aussi et surtout les politiques d'anéantissement des populations autochtones qui sont poursuivies. Tous ces faits sont portés, dénoncés, condamnés, notamment à l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle par l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale, comme autant d'actes correspondant aux différentes étapes d'un processus génocidaire, poussés à son paroxysme, atteignant sa phase ultime et qui touche aujourd'hui les populations autochtones chrétiennes d'Orient. Des solutions de paix et de justice existent pourtant et nous voulons continuer à croire au principe de l'application du droit international comme la mise en œuvre dans son intégralité du traité de Sèvres au regard du chapitre arménien. Le traité de Sèvres, qui est un traité de paix, est la dernière intervention d'humanité en direction du peuple arménien et des chrétiens d'Orient, et considérant également la question du Kurdistan. Ce traité fut signé le 10 août 1920 entre les alliés et la Turquie, mais n'a jamais été ratifié. C'est précisément la non-ratification du traité de Sèvres et le génocide des Arméniens, qui sont la cause de la situation d'exilés du peuple arménien dans le monde. Comme je l'ai dit précédemment, nous voulons continuer à croire au principe du droit international car nous y sommes attachés. C'est la raison pour laquelle nous lançons officiellement, aujourd'hui, le comité de soutien à la ratification du traité de Sèvres et nous nous inscrivons en cela dans la continuité du travail qui avait été lancé ici même à Lyon, capitale de la Résistance, où avait eu lieu la commémoration du cinquantenaire du traité de Sèvres, sous la présidence d'honneur de M. Louis Pradel, maire de Lyon, en présence de la classe politique de la région Rhône-Alpes. J'appelle dès lors, publiquement et officiellement, aujourd'hui, le 24 avril 2018, toutes les personnes de bonne volonté, éprises d'humanisme et de justice, et en particulier l'ensemble de la classe politique française, à entrer en résistance aux côtés du peuple arménien d'Arménie occidentale, dans son ultime lutte pour son droit à l'existence. J'appelle aussi en conséquence les États signataires du traité de Sèvres, dont la France, pays des droits de l'homme, à aller jusqu'au bout de leur engagement en ratifiant ce traité de paix. Je vous espérais que l'année 2020 marquera dans le cadre du centenaire de ce traité un événement d'une portée historique dans l'application des droits du peuple arménien. Sa ratification clôturera de plus juridiquement la Première Guerre mondiale et apportera des solutions de paix aux guerres en cours au Moyen-Orient. Ce ne serait que justice rendue au peuple arménien, qui n'a été que trop atteint dans sa dignité, et ce, depuis trop longtemps. Si la question du droit à la terre est la question vitale et fondamentale pour tout peuple, alors nous devons nous indigner avec la plus grande fermeté contre la résolution du Parlement européen du 18 juin 1987 et en particulier de son article 2. S'il est un fait que cette résolution reconnaît la réalité du génocide des Arméniens, l'article 2 de cette résolution indique cependant que cette reconnaissance ne peut donner lieu, je cite, à aucune revendication d'ordre politique, juridique ou matériel à l'adresse de la Turquie d'aujourd'hui. Cette résolution revient dès lors à enterrer politiquement tout droit aux Arméniens d'Arménie occidentale après qu'ils aient été effroyablement génocidés. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une résolution honteuse et criminelle à l'encontre de toute une nation. Comment se fait-il ? Et j'en appelle à la conscience de l'humanité tout entière qu'aucune voix ne s'est élevée pour dénoncer publiquement l'infâme résolution du Parlement européen qui veut humilier et consacrer la mise à mort définitive de toute une nation. Il aura fallu l'intervention du président de la République de l'Arménie occidentale, M. Arménag Abrahamian, pour soigner la blessure infligée à toute une nation en dénonçant publiquement et officiellement la vérité sur l'exacte signification et conséquence de cette résolution. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas manqué de soulever cette grave violation des droits humains à la cession du mécanisme d'experts des peuples autochtones à l'ONU en juillet dernier. Le peuple arménien a obtenu des droits internationalement reconnus et parmi ceux-ci je voudrais insister sur le fait qu'avant même la signature du traité de Sèvres, l'Arménie occidentale avait reçu toutes les reconnaissances juridiques en tant qu'État de facto et de juré en 1920 par le Conseil suprême des puissances alliées. Insister aussi sur le fait qu'en application de l'article 89 du traité de Sèvres, le président américain Woodrow Wilson avait signé en 1920 une sentence arbitrale définissant les frontières entre l'État d'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale et la Turquie. Rappelez toute l'importance du décret russe du 29 décembre 1917 qui reconnaît le droit à l'autodétermination des Arméniens d'Arménie occidentale jusqu'à leur indépendance. Ce décret russe a d'ailleurs fait l'objet d'une conférence historique à la mairie de Paris cette année car nous en commémorons le centenaire. Considérant tout ce qui précède et le principe du droit à l'autodétermination pour tout peuple, la nation arménienne s'est désormais rassemblée dans une volonté de reconstitution nationale et s'est constituée en structure d'État pour construire les mécanismes d'application de ces droits. La possibilité de devenir citoyen de l'État d'Arménie occidentale est un mécanisme qui offre à chaque Arménien la possibilité d'exercer ses droits politiques. Chaque Arménien devrait la désirer ardemment